Le quotidien est le même pour Landry, patronne de micro-entreprises à Grand-Lahou dans le sud de la Côte d'Ivoire. Son activité est dit le devoir à sa volonté de sortir de la précarité. Je vais être libre, avoir mes propres moyens à moi. C'est pourquoi j'ai décidé de me battre pour arriver où je suis arrivée. Un handicap cependant, la non-maîtrise de certains rouages pour une extension de son activité. Comme elle, plusieurs autres jeunes de Grand-Lahou, ignorant encore le financement, la gestion et même le montage à deux projets. Après une première formation dédiée aux femmes, le ministère d'Etat, ministère du Plan et du Développement choisit de former cette fois les jeunes de la commune. Le président de la République a un vaste chantier de création d'emplois. Aujourd'hui tout est en thème de projet, où il concerne ceux qui veulent s'insérer par eux-mêmes. Donc il est important de leur donner des rudiments pour pouvoir être compétitifs. Cela nous donne espoir quant à l'accompagnement du gouvernement pour aider les collectivités à réaliser des projets en faveur des jeunes qui eux-mêmes ont besoin qu'on leur donne cette assurance, qu'ils sont prêts à être accompagnés. A la réalité, Grand-Lahou a été choisi comme ville pilote pour l'expérimentation de ce projet gouvernemental. Une satisfaction pour les apprenants, une cinquantaine issues des zones rurales. Ceux qui doivent nous donner les moyens, on les recense. Maintenant on essaie de voir comment il faut les approcher. Et puis maintenant on essaie de voir encore comment il faut, comment on appelle, organiser un entretien avec eux pour voir si on rentre dans leur lit de compte. 50 autres avoueront leur capacité renforcée, cela proviendront essentiellement des zones urbaines.